La vue, l'odorat, le goût, l'ouïe, le toucher, l'intuition. Apivia Voile présente, sans surprise, le podcast autour des 5 sens. Bonjour, c'est Charlie Dallin, skipper de l'IMOCA Apivia. Le compte à rebours est lancé le 8 novembre. Charlie Dallin sera au départ du Vendée Globe. Et pour être prêt, il a dû beaucoup travailler, beaucoup s'entraîner. Il a beaucoup étudié, il a pris conseil. Et puis, il a aussi dû apprendre à faire confiance à ses 5 sens. Avec la série de podcast sans surprise, Charlie Dallin se dévoile en toute intimité autour de ses 5 sens, et peut-être même d'un sixième. Et pour ce sixième et dernier épisode, un sixième sens, l'intuition. Sans surprise. L'intuition, elle est importante. Moi, je suis quelqu'un de très quartiersien. J'aime bien tout comprendre, tout analyser. Mais il y a souvent des décisions ou des actions qu'on doit mener à bord. Des décisions à plus long terme ou même à court terme où on n'a pas le temps de tout analyser. Où, en fait, on va faire appel justement à cet instinct, cette intuition que j'ai développée à force de faire des courses, à force de naviguer, de rencontrer des situations de course ou des situations météo. Et un peu comme, voilà, l'image d'un joueur de foot ou de sport collectif qui, des fois, fait une passe sans même voir son coéquipier. Et on est aussi amené, dans la course au large, à prendre des décisions à l'instinct. Par exemple, si le bateau est en train de faire une sortie de route, c'est des réactions où on n'a pas le temps de réfléchir et on va agir à l'instinct. Ou, par exemple, pour placer un virement de bord ou un changement de trajectoire, la décision finale, c'est du moment où on va vraiment déclencher la manœuvre, même si on a des indications sur nos logiciels de routage, ça va être à l'instinct. Mais cet instinct, cette intuition, ce sixième sens, appelez-le comme vous voulez, c'est quoi au juste ? Est-ce qu'on l'a tous ? Est-ce que ça se travaille ? Est-ce qu'on peut lui faire confiance ? Sans surprise, à poser toutes ces questions à un spécialiste. Bonjour, je suis Fabien Olicard, je suis mentaliste, c'est-à-dire que je suis passionné du cerveau. Alors, l'intuition, c'est vraiment la somme de toutes les expériences d'une vie qui ont créé à l'intérieur du cerveau des espèces de patterns, des schémas, en fait, comme des schémas de logique, s'il se passe ça et que j'ai ça, alors il faut prendre telle décision, c'est fait pour aller plus vite, en fait, pour que le cerveau puisse nous protéger et toujours anticiper à notre place pour prendre les décisions les plus rapidement possibles. Et donc, pour ça, il va forcément se servir du passé et des conclusions qu'il en a fait via les émotions, par exemple, qu'on a ressenties suite aux décisions qu'on a prises nous-mêmes à force de réflexion. Alors, c'est parfois piégeant parce que ça nous met toujours dans les mêmes bulles de pensée, en fait, et on a du mal à s'en sortir, c'est ce qu'on appelle les croyances, mais d'une manière générale, quand même, dans l'action, l'intuition envoie de bonnes données et il ne faut pas chercher à la conscientiser, mais on a envie de faire quelque chose, et bien là, il faut s'y fier un petit peu, en tout cas, il faut se poser la question de quel est mon intérêt à ne pas faire confiance à ça, à ce moment-là. Et faire confiance à son intuition, ce n'est pas si simple, mais ça s'apprend avec l'expérience. C'est ce que nous confirme notre skipper à Pivia, Charlie Dalin. Au début de mes années Figaro, je naviguais trop, justement, de manière cartésienne, à essayer de tout comprendre, donc je passais énormément de temps à essayer d'analyser chaque chose, chaque phénomène. Donc voilà, ça fait toujours partie de mes traits de caractère, d'essayer de comprendre mieux ce qui se passe, mais ce n'est pas possible de tout baser là-dessus. On ne peut pas tout contrôler. La météo, ce n'est pas une science exacte. Les situations météo qu'on rencontre en mer sont toujours différentes de la prévision et du coup, la part d'instinct, elle est vraiment importante. Et c'est important d'avoir cette part d'instinct, d'intuition dans les décisions, parce que c'est impossible. On n'a pas le temps de tout analyser et pour un placement par rapport à un autre concurrent, il y a une part d'instinct qui est importante. Il faut trouver l'équilibre, justement, entre la réflexion, le temps de réflexion et l'intuition. Alors, le choix de parcours, il ne va pas être si intuitif que ça. Il va quand même être fait sur pas mal de données du passé, soit une donnée du skipper, soit une donnée de son équipe, soit dans de la recherche, dans les traces du Vendée Globe, soit en s'entourant d'experts dans leur domaine. Par contre, de l'écoute de son corps et des décisions lorsqu'on fait route, ça, ça me paraît vraiment évident, parce que déjà, le corps va envoyer des choses intuitives de « dort 20 minutes maintenant », parce qu'il a perçu quelque chose dans son propre corps qui va faire que sans repos, il ne pourra pas le gérer. Et je pense que des skippers comme Charlie Dalin le savent très bien, parce que lui, par exemple, sa particularité, c'est d'être architecte dans la vie. Donc, les schémas de pensée, ce n'est pas quelque chose qui doit lui être étranger. Et je pense que, de base, il sait à quel point ses intuitions de « va vérifier tel bout », par exemple, ou « descend un petit peu tel voile », sans passer par une réflexion analytique de la situation, je pense que c'est quelque chose qui lui parle. En tout cas, l'intuition est essentielle dans ces moments-là. Oui, c'est quelque chose qui rentre dans l'inconscient. C'est à force de rencontrer des centaines et des centaines de fois la même situation, ça rentre dans l'inconscient. C'est pour ça aussi que l'entraînement est important et qu'on s'entraîne beaucoup aussi au Paul Fisser-Courcharge. C'est pour multiplier justement les situations, multiplier ses prises de décision, jusqu'à ce que ça rentre dans l'inconscient et que ça permette de développer l'instinct. C'est aussi pour ça que le circuit Figaro, un circuit sur lequel on navigue beaucoup, où il y a beaucoup d'épreuves, c'est un circuit que j'ai pratiqué longtemps, ça permet aussi de développer cet instinct qui est transposable sur d'autres bateaux, des bateaux différents. Charlie, je vous souhaite vraiment bon courage pour ce Vendée Globe. J'ai beaucoup suivi les courses et mon intuition, c'est de vous dire, de vous écouter, de faire confiance à ce que vous envoie en première pensée votre cerveau quand vous serez en train de faire route et surtout d'utiliser votre intuition de base qui est celle d'un architecte qui va vous être extrêmement utile. Retrouvez-moi le 8 novembre au départ du Vendée Globe et sur les réseaux Happy Via Voile.